Je suis ému, ému de me retrouver ici avec vous, parce que depuis les événements de 37 ans, à distance, j'ai pu observer la mobilisation de vos votations, ville qui m'a tourné d'ailleurs. Vivez ! J'ai aussi pu constater votre patience. Ça fait de cela plus de 90 jours que nous sommes là. Nous ne sommes pas venus vers là, mais je savais compter sur votre patience, sur votre compréhension, et je ne doute aucunement de la chaleur que j'allais avoir en foulant le centre de Gogo de la Souaisie. Et ce matin, je vous en prie. Depuis le 30 septembre, ça fait trois mois de cela, nous n'avons pas essayé de traîner sur la question sécuritaire. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de réorganiser les forces, notamment de redécouper le territoire pour permettre à chaque chef militaire de pouvoir s'approprier franchement son espace qu'il devrait pouvoir sécuriser. Ce qui nous a conduit donc à six régions militaires terrestres et six régions de gendarmerie, auxquelles toutes les autres forces ont essayé de s'adapter. Ce qui aussi a mené donc à dissocier franchement la chaîne opérationnelle, la chaîne administrative, à travers donc la formation de groupements de forces. groupements de forces qui devraient utiliser toutes les forces disponibles, que ce soit militaires ou les forces de sécurité intérieures ou VDB, pour conduire la lutte. Revenons donc à la situation économique, je dirais, du pays, parce qu'en faisant la lutte contre l'insécurité, il y a nécessairement un passage par l'économie. Et là, je le disais tantôt, il va falloir que chacun de nous essaie de changer. Bobodula soit longtemps était la capitale économique, mais on ne le sent pas réellement. Donc, je pense que nous avons eu l'occasion d'essayer de donner à la capitale économique le vrai sens de ce nom-là. Merci. 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 Merci.